... Bienvenue sur le satellite de verbolocalisation qui sert à s'orienter dans la galaxie conjugaison. Malheureusement, il est endommagé. J'espère que vous êtes bricoleur. C'est une toute petite réparation. Il ne manque que les terminaisons du présent de l'indicatif. Bravo ! Oh Alice ! Au présent, les verbes en ir comme finir, courir ou venir ont des terminaisons régulières. S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Tu as vu, Papi Kourou ? Certains verbes en ir ont plusieurs bases verbales. Capitaine Kourou ! Au présent, plusieurs verbes en ir comme finir, ont deux bases verbales. Je finis, mais nous finissons. Ces verbes sont regroupés dans un ensemble qu'on appelle le deuxième groupe. Et les autres verbes ? Ils n'ont pas deux bases verbales, eux aussi ? Les autres verbes en ir comme courir, partir ou venir peuvent avoir une, deux ou trois bases verbales. Ils sont classés avec les verbes irréguliers dans un ensemble qu'on appelle le troisième groupe. Maintenant, il faut réparer les verbes en re comme lire, les verbes en oire comme pouvoir et certains verbes en ir comme couvrir. Le verbe couvrir a une seule base verbale. Mais lire en a deux différentes. Et pouvoir a trois bases verbales. Absolument ! Au présent, les verbes du troisième groupe ont un nombre variable de bases verbales. Regarde ! Les terminaisons, elles aussi, sont irrégulières. C'est vrai qu'au singulier, il existe quatre types de terminaisons différentes. E, E, S, E comme couvrir. S, S, T comme lire. S, S, D comme descendre. Et X, X, T comme pouvoir. Mais au pluriel, les terminaisons sont régulières. O, N, S, E, Z, E, N, T. Et comment fait-on lorsque les conjugaisons s'entendent pareilles ? Je lis, tu lis, il lit, je peux, tu peux, il peut. Pour ne pas se tromper, il faut observer le sujet du verbe. Et aussi bien apprendre ses conjugaisons. Comme moi. Mais où est passé Jules ? Oh, sacré Jules ! Je ne te savais pas si attaché à la conjugaison. Je ne te savais pas si attaché à la conjugaison. Je ne te savais pas si attaché à la conjugaison. Je ne te savais pas si attaché à la conjugaison. Je ne te savais pas si attaché à la conjugaison. Merci.